Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, un focus sur Carlos Ruiz Zafon, qui est un écrivain espagnol né à Barcelone, il me semble, qui habite à Barcelone et dont la plupart des histoires se déroulent à Barcelone. Voilà, alors j'avais très envie de vous faire cette vidéo, je vous en avais parlé plusieurs fois en story, c'est un écrivain que je n'ai découvert lorsque j'étais en seconde avec Marina, qui est le premier livre que j'ai lu de lui et ensuite il me semble, si mes souvenirs sont bons, j'ai dû enchaîner sur deux ou trois autres lectures avant la fin du lycée et ensuite j'ai un peu laissé tomber pendant 3-4 ans environ, sans raison particulière, tout simplement parce que j'avais d'autres livres à découvrir, d'autres écrivains que j'avais envie de découvrir et là je me suis remis à la lecture de ces romans, dont deux que j'avais déjà lus, l'année dernière en fait, voilà, entre l'année dernière et l'année d'avant, j'en ai lu 4, voilà, et dernièrement du coup j'ai relu Marina pour faire cette vidéo parce que c'était le premier livre que j'avais lu et ce n'était pas complètement frais dans ma tête, voilà, donc d'une je suis ravie de pouvoir vous reproposer une vidéo focus sûre, qui en fait si vous ne le savez pas encore et c'est la première que vous regardez sur ma chaîne, en fait je prends un auteur que j'aime bien, c'est mieux, pour lequel j'ai quasiment lu tous ses livres et je vous parle en fait de son style, de façon générale des thèmes abordés et bien sûr je parle un peu de ces romans un à un avec souvent des thèmes qui se recoupent, voilà, ça permet en fait de parler de plusieurs livres d'un même auteur qu'on n'aurait pas forcément envisagé de lire ou par exemple dont on a lu certains livres et pas d'autres, voilà ! J'affonne, ça faisait très longtemps que je voulais faire cette vidéo mais je n'avais pas tout bien en tête, donc maintenant que c'est fait, let's go ! Alors du coup, comme je vous le mentionnais au départ et je vais peut-être vous le dire avant, la plupart des livres de Zafon, comme je vous le disais au début, se déroulent à Barcelone, pas pour tous, on va dire pour la moitié, notamment avec la quadralogie, quadrilogie quand il y en a 4, du cimetière des livres oubliés, voilà, ce sont les 4 qui se déroulent à Barcelone, il me semble, puisque le 4ème est sorti récemment, il y a genre un an ou deux et je ne l'ai pas lu, mais il me semble que oui et les autres livres, tout dépend, donc en fait il y a une trilogie et il y a une quadralogie, donc une du cycle de la brume où il y a 3 livres et une quadralogie ou quadrilogie qui s'appelle le cimetière des livres oubliés, du coup qui se déroule à Barcelone. Le style de Zafon est assez particulier, c'est un style entre le mystique, le mystérieux, le polar, l'ambiance angoissante, le meurtre, le fantastique, il y a toujours des éléments fantastiques, l'histoire est toujours ancrée dans le réel, mais il y a toujours des éléments mystiques et fantastiques avec une ambiance pesante, lourde, très souvent c'est assez dérangeant comme ambiance, ça n'a rien à voir par exemple avec Stephen King dans du gore et tout, mais par exemple la ville est présentée de manière très sombre, qui perd les gens, qui les tue, qui en fait est malfaisante, quoi, voilà. C'est pourquoi les livres de Zafon, je ne vais pas en lire plusieurs d'affilée, je pense vraiment qu'il faut faire une pause, donc ce n'est pas mon écrivain préféré, mais je trouve tout de même ces histoires très intéressantes en fait, si vous aimez le mélange entre réalisme et fantastique. Du coup le premier livre dont je souhaitais vous en parler, il s'agit de Marina, donc voilà qui est le tout premier livre que j'ai lu, je l'ai relu du coup récemment pour que ce soit frais. Après, on va suivre Oscar qui est interne dans un pensionnat, qui est un jeune homme, on dirait ado, genre 14-15 ans, et qui en fait va rentrer dans une maison de façon totalement illégale et va piquer une montre. Il s'avère que cette montre appartient à un certain Rehrman, le père d'une Marina, qu'il va rencontrer et donc il va tomber amoureux, et ensemble, donc ils vont devenir amis et tout ça, et ils vont découvrir des choses très sombres et très, bah, sur un homme en fait qui serait mort et qui aurait fait des mains bioniques au fils de la personne pour laquelle il travaillait avec une histoire où sa femme se serait faite agresser, enfin c'est un truc très sombre et en fait un jour ils vont suivre une femme complètement de noir vêtue, ils vont en découvrir plus sur cet homme-là, mais c'est une ambiance très lourde, pesante, mystique et très oppressante où en fait ils vont faire leur propre enquête et ça présente un Barcelone labyrinthique qui n'est pas bienveillant et ça se déroule dans les années 80, j'ai oublié de vous le dire. Donc celui-ci ce n'est pas mon préféré mais ça se lit vite et voilà, donc il y a une enquête, ça mêle, réalisme et fantastique et il y a des morts et voilà. Ensuite la trilogie du cycle de la brume, donc qui ne se déroule pas à Barcelone, les livres se déroulent dans trois villes, trois pays différents, le prince de la brume qui est le premier, ça se déroule en Normandie pendant la seconde guerre mondiale, celui-ci je l'ai relu également récemment, c'est une famille qui emménage dans une petite ville balnéaire, on va suivre deux enfants, donc les deux frères et soeurs, qui vont rencontrer un certain Roland qui a 16 ans, qui va leur faire découvrir la ville, qui va leur parler d'une malédiction qui pesait sur une famille qui a quitté la ville, qui devait donner leur premier enfant à des forces sombres, donc là ça va être clairement le mystique et le réel, c'est une ambiance assez sombre, en plus c'est pendant la guerre, on n'aimerait pas du tout y être et c'est pesant et je l'avais déjà lu et je ne le lirai pas une troisième fois, voilà, c'est une histoire un peu comme ça. Ensuite le second, ça se déroule en Inde, c'est du coup le palais de Minuit en 1916, en fait il va y avoir des jumeaux qui vont être séparés à la naissance, un va être placé dans un orphelinat, il s'appelle Ben et il va être élevé par un homme qu'il aurait pu éduquer comme son fils, sauf qu'il y a un homme qui ne doit surtout pas l'approcher, une vieille dame qui confie Ben à son père de substitution va lui dire de ne surtout pas se faire approcher par un certain Jawali ou je ne sais plus quoi, et un jour elle va rencontrer sa jumelle et ça va les mener dans une épopée très fantastique avec plein d'éléments, je vous avoue que ce n'est pas mon préféré non plus, c'est quand même très particulier comme ambiance, en plus il y a une histoire d'une société secrète, voilà, voilà. Donc encore une fois ça aborde le mysticisme on va dire et la rencontre de nouveaux personnages qui sont des thèmes clés chez Zafon je trouve et le troisième tome de cette trilogie c'est Les Lumières de Septembre que j'ai lu en décembre il me semble, ça ça se passe en 1937 en France, en Normandie, dans un manoir très particulier, ce sont encore une famille qui déménage, voilà, donc changement de vie, ça c'est assez fréquent également chez Zafon, la rencontre de nouveaux personnages qui va toujours entraîner une espèce d'aventure mystique. Donc là on va suivre Irène et Dorian qui vont faire la connaissance d'une famille en fait qui habite à côté. L'homme est en fait le patron de leur mère et il y a plein de pantins chez lui, d'espèces de mannequins, c'est une ambiance ultra ultra glauque. Moi ça m'a rappelé la série The Haunting of Hill House, un peu comme un grand manoir abandonné, très lugubre avec plein de couloirs ultra, avec de la poussière vieux, avec plein de mannequins qui pendent, c'est une atmosphère ultra ultra pesante et flippante. Et à un moment ils vont être bloqués dans ce manoir là et limite les mannequins vont se mettre en mouvement. Bon ça aussi c'est un truc chez Zafon quand les choses inanimées prennent vie. Et ça c'est pas du tout, même si on a plus 12 ans, c'est jamais quelque chose de sympa à lire, c'est toujours un peu flippant. Et en fait un personnage va mourir, encore une fois il va y avoir encore une histoire de malédiction. Les frères et sœurs et les amis qui vont se faire vont partir sur une enquête d'une jeune femme qui avait été mise dans un phare et qui a disparu, elle entrait potentiellement les lieux. Et à un moment il y a l'apparition d'espèces de formes noires qui se matérialisent. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas rien, mais c'est très fantastique quoi. C'est comme si une force démoniaque apparaissait. Voilà, ça c'est un truc que Zafon aime bien faire mais qui à force est un petit peu lourd, on va dire. Ensuite bien sûr du coup on a la quadralogie, slash quadrilogie, je ne sais toujours point, du cimetière des livres oubliés qui se déroule à Barcelone. Là j'en ai seulement deux sur les quatre. Le premier du coup c'est l'ombre du vent que je n'ai pas avec moi, qui se déroule durant le Barcelone d'après-guerre. Où en fait on va suivre un homme qui s'appelle Samperré, de son nom de famille, qui va mener son fils dans une bibliothèque très très spéciale, qui en fait est seulement réservée à des initiés. Et le but c'est de prendre un seul livre et d'en prendre soin et de le conserver toute sa vie. Ce que va faire du coup le fils qui s'appelle David Samperré. Le manuscrit s'appelle du coup l'ombre du vent par un auteur méconnu. Et en fait il va vouloir en savoir plus sur cet auteur et démarrer une enquête et des recherches pour en savoir plus du coup sur sa vie. Il va découvrir plein de choses assez chaudes quoi. Et aidé par un certain Fermin, il va du coup mener cette enquête pour découvrir la vie de Julian Carax qui est du coup l'auteur de ce manuscrit. Il y a du coup du mystère, des secrets, de l'enquête, mélange pareil entre fantastique et réalisme. Mais celui-ci si je me souviens bien il y en a un peu moins mais un peu tout de même quoi. Je me souviens en tout cas que l'ambiance de cette bibliothèque était vraiment ultra ultra particulière et ça donnait trop envie et ça faisait ouais comme une espèce de société secrète seulement pour une élite. Voilà. Ensuite on a le second tome qui est le jeu de l'ange qui est il me semble en dehors en fait de l'histoire de Saint-Péret qui se déroule à Barcelone en 1920 où un auteur qui s'appelle David Martin va accepter un marché assez diabolique puisqu'en fait il est écrivain et il va accepter le marché d'un éditeur qui va lui proposer d'écrire un livre pour lequel les gens seraient prêts à mourir. Voilà. Donc il va un peu vendre son âme au diable. Celui-ci je vous avoue qu'il n'est plus trop frais dans ma tête. En tout cas il se passe plein de choses. Pareil mélange entre réalisme, fantastique, mystique, ambiance un peu surnaturelle. Ça c'est très très à faune. C'est également mi-religieux puisqu'en fait ce livre ça veut être une espèce de doctrine quoi donc c'est quand même assez assez violent. Et du coup ça mêle une enquête policière avec le surnaturel. Et le troisième que j'ai avec moi c'est du coup le prisonnier du ciel qui se déroule en 1957 toujours à Barcelone. Il va du coup y avoir deux époques 1950 et quelques où David Sampéret que l'on retrouve du coup du tome 1 est devenu adulte. Il est libraire et un jour un client va s'approcher de lui en lui donnant un manuscrit pour faire main qui du coup travaille avec lui celui avec lequel il avait mené son enquête. Voilà donc il va y avoir cette partie là où David va suivre cet homme. Il va découvrir plein de choses. Et également dans les années 1930 donc avec un autre point de vue il me semble que le récit est alterné justement entre les époques. enfin pas à chaque chapitre mais il y a une alternance du coup d'époque avec Fermin et d'autres hommes qui du coup ben Fermin on en apprend plus sur lui qui vont tous être prisonniers dans une prison du Mont Jouic qui est la colline qui surplombe Barcelone pendant du coup ben le régime franquiste et il va y avoir une espèce d'affaire, d'écriture, de manuscrit que quelqu'un aurait pris, aurait écrit pour le compte d'un autre. Voilà donc ça a un rapport avec Fermin et avec David Sampéret. Voilà celui-ci est bien et il est moins fantastique de ce dont je me souviens et du coup il me semble que j'avais mieux aimé. En plus ben on en apprend plus sur le régime franquiste chose que je ne connaissais pas forcément et du coup ben ça parle de littérature aussi donc ça c'est assez intéressant. Et ça a du coup un aspect très historique et également romantique mais bien sûr avec du mystique. Voilà. Ouais bien écoutez je crois que j'ai fait le tour de Carlos Ruiz Zafon vous avez pu le voir. Les thèmes principaux qui ressortent de ces romans sont du coup un mélange entre le réalisme, le fantastique avec également du surnaturel. Il y a très souvent une enquête policière ou une enquête pour découvrir autour d'un mystère. Il y a souvent une malédiction. C'est souvent un change, alors souvent de temps en temps un changement de vie avec la rencontre de nouveaux personnages qui va mener du coup à cette enquête et à ce bouleversement de vie dans un Barcelone ou dans une ambiance qui est souvent du coup pendant la guerre ou pendant une période historique assez difficile ce qui fait que le roman ben c'est pas non plus une ultra grande partie de plaisir à lire parce que c'est quand même une période de l'histoire difficile mais du coup on en sait plus également sur l'aspect historique. Voilà je vous avoue que du coup oui ce n'est pas mon auteur préféré mais j'aime tout de même bien lire ses romans parce que c'est très particulier. Je trouve que c'est un style unique. Voilà je n'ai jamais retrouvé ce genre d'écriture chez un autre auteur. Et en fait il me semble que c'est genre un des seuls auteurs espagnols que j'ai lu de ma vie donc ça craint un peu mais tout de même je vous le conseille voilà si vous aimez le mélange réalisme fantastique et encore plus de choses. Voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu du coup comme vous l'avez vu je n'avais pas avec moi l'ombre du vent ni le dernier du cimetière des livres oubliés mais du coup j'en ai quand même parlé de 7 donc je pense être assez objectif pour vous avoir présenté un petit peu son style. Voilà n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à me dire en commentaire si vous avez déjà lu du Zafone et quel est votre livre préféré. N'hésitez pas également à vous abonner. On est plus de 600 donc merci beaucoup à vous de me suivre également sur Instagram où je partage avec vous autour de la lecture tous les jours. Ça me fait hyper plaisir de vous voir là-bas également. N'hésitez pas aussi si vous aimez ce genre de vidéos à aller consulter la barre d'infos. Je vous aurai mis la playlist avec toutes les autres vidéos que j'ai faites sur un écrivain en particulier puisque j'en ai fait plusieurs sur Laura Kazischke, Haruki Murakami, Michel Bussi, John Green, Franck Tillier, Laura Emmausberger et je crois que c'est tout. Voilà n'hésitez pas également à me soutenir via l'application Utip qui est dans la barre d'infos grâce à laquelle vous pouvez regarder des publicités et me soutenir gratuitement si vous aimez ce que je fais. Moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !